Le centre d'accueil du Pôle international de la Préhistoire est un grand projet de territoire sur la mise en valeur des sites préhistoriques ici en Valais-Vézère. Ici les expériences sont multiples pour les visiteurs. Un accueil généreux, des informations sur le tourisme et sur les sites à visiter et une initiation synthétique, agréable, plaisante, didactique sur la Préhistoire. On a ce rôle-là, assumé, voulu et qui fonctionne. Qui fonctionne parce que le lieu est un véritable lieu ressource. On vient picorer et on vient surtout se ressourcer au sens où le lieu donne envie. Il donne envie parce que les films, les séries présentées de petites images, les bornes interactives, la maquette, donnent envie, donnent envie de regarder différemment. Ici, tout l'enjeu de la muséographie était de raconter de façon succincte, synthétique, une histoire qui donne envie aux visiteurs, aux nombreux visiteurs, d'aller visiter les sites en vrai, ici. On n'est pas dans l'immersion, on n'est pas dans le faire comme si. On est simplement dans quelque chose d'émotionnel. Nous avons essayé de les initier à quelques grandes dates, à quelques grands moments, sur l'humanité, la double humanité entre Néandertal et Chromagneau qui se sont succédées ici, en Valais-Vézère. Les supports de l'exposition permanente et globalement les supports de médiation que l'on utilise à l'intérieur du centre ont toujours dans l'idée de suggérer d'être extrêmement léger et très facilement abordable. On voit bien que ça correspond complètement aujourd'hui aux attentes des publics parce que c'est des outils qui fonctionnent extrêmement bien, à la fois avec des jeunes enfants qui vont faire une première découverte et qui vont retenir un mot dans ce qu'ils auront pu voir, mais aussi avec des gens qui ont des connaissances un petit peu plus pointues. On a constaté deux choses tout de même dans la notion de donner envie. Un, le retour extraordinaire et très gratifiant des visiteurs qui viennent nous raconter leur visite, qui viennent exprimer leur satisfaction, qui disent à quel point, d'un seul coup, effectivement, le terme envie revient. Ils ont envie d'aller voir, d'aller voir le musée, d'aller voir une grotte, etc. Puis, deuxième temps, qui est un coin un peu plus dur, qu'on n'avait pas tout à fait vu venir, qu'on avait vu venir dans le contenu un peu militant de dire « Attention, la préhistoire, c'est des origines, c'est du chaînage, c'est de la chronologie. » Et donc, du coup, on bat en brèche toutes les notions autour du créationnisme, etc. Sauf que dans les visiteurs, je dirais que tout de même de plus en plus nombreux, en particulier dans le monde anglo-saxon, on a des gens qui viennent avec, non pas des interrogations, mais des certitudes, et des certitudes violentes, compliquées, qui remettent en cause, et qui remettent en cause, y compris, qui déstabilisent les agents d'acteurs. Et donc, on a mis en place une série de réponses et une série d'accompagnements autour de ça, sans reculer, sans baisser pavillon, mais en répondant et en étant là. Et un centre comme celui-là répond aussi à toutes ces interrogations de ce point de vue.